16e journée de l'Euroleague à la LDLC Arena, Asvel, Olympiakos finaliste face aux Villers-Banais ce soir, le premier ballon pour les Grecs en blanc et rouge face à l'Asvel dans son maillot furt, le nouveau maillot bleu. Ça va être dur, Mousse et Yousse. On va y arriver. Un peu plus. Interception de Geoffrey Lauvergne. Allez, il faut courir avec Paris Sly, il faut mettre le premier poignet de ce match, voilà qu'il est fait. Bravo ! C'est bien ça, essayer d'enflammer le match, essayer de courir. Paris Sly face à Thomas Wolkeb, deux intercepteurs notoires. Paris Sly qui est le meilleur intercepteur et Wolkeb qui n'est pas loin. Et Wolkeb qui met le premier poignet de son équipe. Paris Sly derrière l'écran de Fall, Paris Sly qui déclenche. Et on le prend, on le prend ce départ de l'Asvel qui mène 7 à 4 au bout de 4 tours d'horloge. Fall. Wolkeb qui va retrouver Alec Peters. Bien joué. Super système avec le cross-screen à ligne de fond pour libérer Peters. Attention, nouvelle balle perdue en début d'attaque. Et Peters a dépassé et déposé Geoffrey Lauvergne. La passe de quarterback de Mustapha Fall. Perso, moi, c'est 45 minutes avant le match. Je m'étais vraiment en mode tunnel, mais sinon avant, c'est de la perte d'influx nerveux pour rien. Isaiah Kanan qui va ressortir son minute in-off. Isaiah Kanan à 3 points. C'est le 18ème match de suite. Isaiah Kanan met au moins un tir à 3 points. D'où l'entrée d'Egbunu. Mike Scott avec la faute. Et l'occasion d'égaliser sur la ligne de lancée. Là, il fait du mal à World Cup sur les situations de mismatch. Et il reste 7 secondes. Il prend son temps. Le chute raté de Petrousseff. Puis un tir au buzzer. Offert à Kostas Papanikolaou. Aïe, aïe, aïe. Avec Bounou, avec Timothée Louaou-Cabarro. On a la limite de la faute pour Williams-Goss. Regardez comment ils défendent sur lui. Et le poignet de Timothée Louaou-Cabarro. Chassé, pourchassé. Touché un peu plus encore ces ballons-là. Nigel Williams-Goss. Chakiel McKissick pour le 2 sur 2. Voilà. C'est pas le soir. C'est pas ce soir qu'il faut faire l'impasse sur Chakiel McKissick. C'est lui. Qu'est-ce que vous aimez aller chercher des légendes comme ça et... Le fameux Jean Larynx. Et les twistés. Fall qui ressort pour McKissick. McKissick pour Youssef. Il passe sous Geoffrey Laubergne. Ça joue bien quand même. Par ici pour Mayenne Gueye. Mike Scott. Allez, il faut au fond que ça tombe. Oui. Mike Scott face à Petrousseff. Il avait l'avantage sur le spin. Zabonné dans l'expectatif comme ça. McKissick qui marque. C'est pas vrai. Juste après. C'est le problème avec McKissick parce que l'Europe entière sait que c'est un joueur ultra atlétique. Vraiment qui est dans l'agressivité, qui veut aller au panier. Mais comme ce soir, quand il en met deux sur deux, on a tenté d'aller défendre un peu plus près. Et c'est là qu'il en profite pour attaquer. Avant la mi-temps, pour les Villers-Bannés, Lorenzakis qui a dépassé Mike Scott. Voilà le talent. Le talent exceptionnel de Giannoulis Larry. C'est Paris. Geoffrey Lauvergne. Seul, près du cercle. Premier panier pour Geoffrey Lauvergne ce soir. C'est bien le joueur, ça. Par ici, on retrouve David Knight. Et l'interception de McKissick. On ne le reverra plus. Chakil McKissick. Ils sont tellement souris physiquement. Comment ils ne perdent pas de duel. Alors que le ballon, il a bougé cette fois-ci. Williams-Goss pour les 50. Ils n'y sont pas encore. Attention, il y a un mismatch. Voilà, balancer la balle. Parfaitement vu par Paris Lee et parfaitement conclu par Youssoufafal. C'est Kanan. Il ne faut pas trouver. Moussoufafal. Allez Paris Lee qui a failli lui piquer le bon dans les mains. Aïe, 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 aïe. Et Alec Peters au contraire dans le coin. C'est dommage. Ça aurait pu être une interception finalement ces trois points. Thomas Wolkup. Et là, il y a le mismatch du siècle entre Moussoufafal et Paris Lee. Et ça se termine par Thomas Wolkup. A trois points, ce n'est pas du tout le début de troisième quart. Tant qu'on espère, Peters. Il était coincé, regardez. Il était coincé. Et juste un simple passe-et-va. Il vient battre la défense de Las Vegas. Il est costaud Kanan pour prendre le choc sur l'Auvergne. Pas beaucoup culé. L'Auvergne pour Youssoufafal. Allez, je ferai l'Auvergne en deux temps, trois temps. L'Auvergne encore. Et la claquette finalement. Un petit orteil. Regardez, voilà, on se jette dessus. Avec Cahudi, il la relance. Allez, Paris, il faut que j'aille vers le panier. Cahudi qui marque. Voilà. Et dix points de retard. Et on morts pour Yoridos Bartzokas. On s'en souvient, même si Las Vegas était incliné en bête-clic elite. Elon qui est encore là. Pagne avec la faute. Il s'amuse. Alors là, il a mis un bliss là, l'Arensakis. Fastopana de Marius Grigonis. Williams Goss va retrouver Isaiah Cannon. Ça faisait trop longtemps qu'Isaiah Cannon n'avait pas marqué. Il vient de mettre un N1. Dans les places de Pléine. C'est pas vrai le chantier qu'il est en train de faire. Il détruit chaque attaque de la zèle. Et Isaiah Cannon détruit tout. De l'autre côté. 15 points pour Isaiah Cannon. L'Olympiaco s'est reparti à plus 16. Et on a presque envie de dire rideau. Il reste encore du temps quand même. Mais la domination là de Mustapha Fall. Alors bien sûr, on va s'attarder sur Isaiah Cannon. Et ses shoots qui sont extraordinaires. On va trouver Mike Scott. Egbounou 2 secondes. Il faut le retirer tout de suite. Paris Lee au buzzer. Avec la planche. Et pourquoi pas. Paris Lee qui atteint 10 points. Lasvel qui en a 14 de retard. À la fin de ce troisième carton. Malgré ce petit frisson ici. Après le truc c'est que les ballons perdus de Lasvel. Donnent des paniers Olympiakos. Donc c'est peut-être pour ça que ça donne cette impression. Mike Scott qui ramène Lasvel à 10 points. À temps de faire. Du coup il sort pas du terrain. George Basquokas voit l'impact de Mustapha. Allez Paris Lee qui envoie très très haut. Pour John Egbounou. Des points de retard. Allez messieurs. Il y a aussi un comment dire. Alors que Paris Lee déclenche. Et marque et 3 points. Votre anti-sportive en plus. On est d'accord qu'elle est sifflet anti-sportive. Là. Geoffrey L'Auvergne. Le alley-oop. Qui fonctionne. Avec Egbounou. Milutinov Frigo. Ouais. On a eu un passage éclair de Milutinov. Oh Isaiah Kanan. Isaiah Kanan. Qui montre les muscles. Francis Planche. Vous connaissez le fameux ? Et oui. Et Lasvel qui va s'incliner. Lasvel qui va s'incliner. Si près, si loin. Mais si loin encore une fois. Le 14ème match consécutif à domicile. On va connaître la défaite. La victoire contre le Fenerbahce. Le 26 janvier. Reste la dernière fois que Lyon. A accueilli une victoire de Lasvel en Euroleague. Par ici pour le dernier tir. Qui sera manqué. 85-73. C'est l'Olympiakos. D'un formidable. Mustapha Fall. D'un Isaiah Kanan. Clinique.